Comment est-ce que le marketing et les ventes est-ce que le marketing et les ventes ? Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing automation qui est très lié au digital et aux e-mails. Le problème aujourd'hui entre le marketing et les ventes, c'est qu'il y a des désaccords et cet outil justement de marketing automation permet de travailler sur la même base et de gérer la satisfaction client d'une manière tout à fait pertinente et automatisée, ce qui bien entendu va vous permettre de gagner du temps. Alors bien entendu, pour le gérer, il faut un outil et vous avez une tripotée d'outils. Pour ma part, j'utilise Mailchimp qui est un outil très simple pour lequel, disons, vous pouvez avoir une démo gratuite pour moins de 2000 adresses. Donc voilà pour l'outil, il faut le choisir avec, disons, circonscription, avec sérieux, disons, pour qu'il soit très efficace. Bien, en ce qui concerne, une fois, le choix de l'outil, je vais passer aux deux autres étapes importantes du marketing automation. Et la deuxième, ça va être de vous parler des quatre clés importantes. Donc la première clé importante, disons, pour le marketing automation, c'est un, c'est de faire des scénarios. Donc vous allez faire des scénarios de campagne, c'est-à-dire ma campagne doit être gérée en trois parties, avec une offre de bienvenue, une offre de démo par des tutoriaux ou de la vidéo comme on le fait aujourd'hui, et enfin l'offre de, comment dirais-je, de livres blancs. Donc tout ceci va vous permettre, disons, d'attirer vos clients, disons, un certain nombre de clients, et d'en faire des lead shows. Ça, c'est la première partie, préparer des scénarios, et vous pourrez le faire en important des listes, ce que vous permet l'outil MailChimp, par exemple, mais il y en a d'autres, et de segmenter, disons, cette liste. Donc cette partie est vraiment très importante. Deuxièmement, il va falloir essayer, donc, dans le tunnel du marketing automation, de, disons, de faire passer les clientèles, les clients, pardon. Et donc ces clients, vous avez pour vos sites ou pour vos blogs, vous avez des clients passants, il va falloir les faire devenir visiteurs. Donc une fois qu'ils sont visiteurs, il va falloir les faire passer en tant que lead show, disons, avec des actions pour leur faire remplir un formulaire, ou leur faire demander un livre blanc. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que ces visiteurs ont commandé, donc, un livre blanc, vous allez pouvoir leur proposer, dans le cadre du marketing automation et de l'outil, vous allez leur proposer, disons, une démo, peut-être. Et enfin, vous allez pouvoir passer vos résultats aux vendeurs qui vont conclure. Donc vous voyez des scénarios, une segmentation de clientèle à travers les mails importés, des campagnes à mettre. Les deux éléments importants qui sont à prendre en compte également, c'est de bien connaître vos cibles, ce qu'on appelle aujourd'hui les personas. Pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que vous allez pouvoir adapter vos mails, disons, aux discours qu'attendent ces clients, parce que vous allez avoir tous les metrics, tous les renseignements les concernant, leur parcours sur le net, qui va vous permettre d'adapter, disons, ensuite, votre discours, disons, avec cette cible clientèle. La quatrième étape, qui sera la dernière et qui est importante, c'est bien entendu la narration et la préparation des contenus. Et ces contenus doivent être partagés. Le marketing automation, c'est une conversation à votre clientèle. Et donc, ces éléments-là, partagés, les clients vont s'y reconnaître et vont vous resolliciter. Si on regarde les statistiques dans le tunnel, disons, de conversion, en B2B, on peut partir de 3 000 clients. Sur les 3 000, on va simplement en avoir 3 %, c'est-à-dire à peu près une centaine, qui vont remplir un formulaire, qui vont faire une demande. Et enfin, sur ces 100, par vos différentes actions de mails, scénariser, planifier dans le temps, pas trop, mais pas peu, d'accord ? Vous pouvez le programmer, donc, ces plannings avec Mailchimp. Vous allez pouvoir leur offrir du contenu et arriver, enfin, disons, à un résultat sur 3, disons, 3 potentiels qui vont devenir des clients par semaine. Je parle, bien entendu, de chiffres par semaine. Et ces 3 personnes, vous allez les passer, disons, à vos commerciaux. C'est là où la relation devient forte, pour que ces commerciaux les contactent et essayent de concrétiser une offre. Voilà, j'ai terminé pour le marketing automation. Merci.